Yo la team c'est Xav, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms et aujourd'hui on va parler de jump, on va parler de prise de sanctuaire et on va parler d'une aventure free to play ensemble. Donc je tiens à vous remercier tous déjà de commencer à continuer de me suivre comme d'habitude et j'aimerais juste dire que je vois que seulement 5% de mes abonnés mettent un petit like en bas de cette vidéo et que les 95% sont inconnus au bataillon. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de j'aime en bas de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir là je suis en train de vous retranscrire une ancienne vidéo que j'ai postée de ma chaîne qui avait fait 11 000 vues il y a 4 ans et on avait fait 2 vidéos en 2 parties donc comment faire un compte jump. Et moi ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui c'est que j'ai eu beaucoup de retours dans les commentaires et je me dis bah pourquoi pas refaire un jump avec la communauté. Tout simplement malgré que j'ai déjà ce compte là bah c'est pas grave ce qu'on pourrait faire c'est justement créer un gros truc énorme bien préparé avec des gens qui se connaissent pourquoi pas et des gens qui ne se connaissent pas du tout. Donc on pourrait monter ça ensemble j'ai un discord il est en lien dans la description n'hésitez pas à me contacter donc vous savez dans l'onglet discord on a le channel bienvenue et juste en dessous on a le channel bavardage. Et bah n'hésitez pas dans bavardage à dire bah moi je suis méga intéressé pour faire un jump. Donc voilà pour ce petit jump tout simplement. Bon pour la prise du sanctuaire ça a été relativement rapide on a pu voir l'un de nos voisins de VH67 Vanstool a essayé de swarm l'hôtel enfin le sanctuaire avec son minamoto et son pélage bon bah il s'est fait décapiter la tronche logique. Et nous on a envoyé un petit rallye donc ça a été assez rapide je vous ai mis la vidéo en accéléré parce que sinon c'est pas intéressant et ça dure trop longtemps. Mais on a réussi à prendre ce sanctuaire pour gagner notre gain d'xp de commandant. Sans transition nous on est revenu sur rock là tout à fait pour que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans mon avancée. Donc dans la dernière vidéo je disais que je voulais garder mes gemmes enfin non j'ai dit ça dans le live que je voulais garder mes gemmes pour pouvoir plus tard à l'HDV25 essayer d'avoir des plans de maître tout ça. Sauf que bah j'ai préféré utiliser certains gemmes pour les mettre dans le VIP tout simplement pour la vitesse de récolte, la vitesse de construction et surtout débloquer la seconde file de construction parce que c'est méga intéressant. Et au bout d'un moment bah c'est assez galère quand même et surtout les 10% de construction. D'ailleurs j'ai failli un petit peu parce que hier soir j'ai lancé mon HDV13 qui dure un jour et 17h à la base donc là il reste plus qu'un jour et une heure avec toutes les aides d'alliance et puis la nuit qui est passée. Et j'avais pas relancé mon VIP ici j'avais juste pris une rune pour la vitesse de construction de 3% je crois au sanctuaire. Donc bah j'ai un petit peu fail donc c'est pas grave j'ai perdu genre une heure et quelques avec les 10% donc tant pis pour moi. Voilà pour notre avancée donc on est monté à 346k de puissance, on a toujours pas les 40 000 troupes pour, on a bientôt les 40 000 troupes mais on les a toujours pas pour pouvoir débloquer la quête principale ici de conserver 40 000 unités dans notre ville donc bah ça va venir je pense aujourd'hui c'est bon. Niveau de la brume, niveau de la brume et bah ça avance ça avance de ouf on est à 46% quasiment 47% donc bah ça ça va être vraiment pas mal une fois que ce sera terminé. Ensuite on va parler de commandant, on va parler de commandant. Quel pairing de commandant je veux utiliser ? Donc comme je vous l'ai dit j'aimerais bien jouer de nouveau l'infanterie parce que c'est un domaine que je maîtrise parce que j'ai joué à l'infanterie pendant plusieurs années et franchement j'aime bien. Donc du coup on changera de civilisation on va en parler juste après mais pour le moment on va jouer l'infanterie donc bien sûr avec le grand Sunzi en épique. Pour les commandants légendaires bah on verra parce que comme je l'avais déjà expliqué j'ai toujours pas de commandant légendaire donc on verra je pense que de toute façon on va essayer de faire pas mal de barbares pour avoir des gemmes et débloquer Richard. Et Richard sera notre commandant principal pour l'infanterie. Si j'arrive à avoir Charles Martel ce serait nickel. Richard Martel bah mine de rien c'est un vieux pairing mais c'est un pairing qui marche au début de serveur. Donc là l'objectif c'est le KVK1 et le KVK1 Richard et Martel voir pourquoi pas je sais plus quand est-ce que Alexandre Legrand y pop. Mais Alexandre Legrand je sais que Richard Alex c'était monstrueux si je vous rappelle j'avais fait une vidéo là-dessus pour expliquer le délire et c'était monstrueux j'adorais. Donc Richard en légendaire. Mais en restant sur les commandants épiques le Sunzi et Pericles bien sûr. Pericles le commandant grec bah j'adore j'adore tout simplement c'est un commandant hyper intéressant avec un bon bonus de bouclier pour un commandant épique comme je l'avais déjà expliqué. Un bonus de vitesse de marge de 20% pour l'infanterie donc ça c'est non négligeable non plus. Un bonus d'attaque un bonus de défense qui monte à 10%. Ensuite on a 6 commandants et un commandant de garnison donc comme Sunzi. Donc la garnison de votre ville inflige 10% de dégâts en plus et ensuite nous avons chaque fois que la troupe de ce commandant subit une attaque de base elle a 30% de chance de réduire les dégâts normaux infligés par l'attaquant de 30% et ça se recharge toutes les 5 secondes et du coup bah celle là c'est l'expertise qui monte le bouclier à 1000. Donc Sunzi, Pericles je pense que c'est l'un des meilleurs pairing qu'on peut avoir pour l'infanterie en épique. Donc à l'époque moi je jouais au début de serveur avec Sunzi et Eulji mais du coup ce temps est révolu parce que Pericles est arrivé et Pericles bah ouais c'est top. Donc je mettrai Sunzi toujours en premier, toujours en premier Sunzi tout simplement parce que j'aime bien Sunzi et surtout qu'il a un multiplicateur de dégâts directs en fait et de dégâts supplémentaires. Et une rage obtenue de 50. Donc il est important de le mettre en premier tout simplement parce que c'est la compétence de votre commandant premier qui va se déclencher. Donc en premier, oh ça se répète quand même le mot premier premier. C'est la compétence du premier commandant qui va popper en premier. Donc du coup c'est cette compétence là qui nous intéresse d'abord. Donc pour la rage parce qu'on obtient plus de rage donc on régénère ça plus rapidement. Et du coup bah ça permet de mettre les compétences des deux commandants en oeuvre plus rapidement sur le champ de bataille. Donc voilà pour mon Périgne. Donc Sunzi, Pericles, on retient. Pour la civ, pour la civilisation, alors j'ai hésité entre deux. Donc soit Rome pour la défense de l'infanterie et la vitesse de marge des troupes et la France. Donc la santé de 3% et la vitesse de soins de l'hôpital 20%. Donc là, là j'ai un dilemme. J'ai un dilemme et ce qu'il va falloir voir, c'est quelles civilisations on va choisir. Rome, j'adore les bonus et la ville est belle. Et on jouait déjà Rome sur mon ancien compte. Et la France, ben tout simplement c'est la santé des troupes. Admettons, on a une troupe qui fait 250k avec une expansion. Donc 250k plus 3% Hop Ça fait 250k plus 3% C'est comme si on rajoutait 7500 troupes supplémentaires à notre troupe. Donc c'est non négligeable. Juste pour la santé, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez de la santé de 3%, c'est comme si vous rajoutiez des troupes en fait. Donc je pense que la France, plus la vitesse de soins dans l'hôpital, c'est un bon pairing. Maintenant, on va arriver à la fin de la vidéo. Et j'ai évoqué tous les termes que je voulais donner. Donc, c'est pas pour meubler. Mais je vais revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Pour ceux qui sont encore ici déjà, merci. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Mais pour revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Et bien, tout simplement, j'ai évoqué le jump. Et pourquoi pas, pourquoi pas préparer ça. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description de la vidéo. Et on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Tout simplement, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Xabdomaster sur YouTube. Bye bye.